Salam aleykoum beaucoup auditeurs et auditrices de Réoumi FM. Nous sommes dans une émission sans filtre. Nous sommes ici à Réoumi FM. Mais il y a 15h-16h. Comme nous avons fait ça, nous avons comme invité Adam Amang, président de l'Action pour les droits humains et l'amitié. Nous sommes le conseiller municipal de la fédérale pour le phénomène d'immigration irrégulière. Chaque année, nous avons fait une période bilingue. Nous avons fait une période d'auditeur. Ensuite, nous avons fait un invité d'envoyer. M. Fahl, je vous laisse nous présenter. Sylvie, nous avons fait un invité du jour. Nous avons fait un émission de la fédérale, et nous avons fait un émission de l'Hourby. Nous avons fait un peu de la fédérale, et nous avons fait un émission de l'Hourby. Comme vous l'avez fait, ce n'est qu'une rubrique d'actualité, qui permet d'inviter, vous prononcez-vous. Comment vous faites ? Voilà, vous avez fait un émission de rubrique d'actualité, et nous avons fait une information qui a été en train de vous dire, une attaque qui a été en train de vous dire, une attaque qui a été en train de vous dire, un bus rapide de transit. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là que c'est l'émission de families, et cette première position qui a été en train de vous dire. Je vous remercie de l'information. Il s'est donné à l'interpreuve jusqu'à 3h du matin. Il s'est donné à parler de ses infos. Il s'est donné à ses auteurs. Il s'est donné à la fin de la fin de la fin de la fin. Il s'est donné à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Il s'est donné à la fin de 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 la fin. Ils ont pris des événements dans le pays où il y a des filles. Il y a des filles pour 4h ou 5h de la fin de la fin de la fin de la fin. Il s'est donné à savoir si vous ne l'avez pas en train de nous. parce qu'on veut dire qu'on n'a pas besoin de tabaski ou de l'économie parce qu'on veut dire qu'on n'a pas besoin de l'économie et on veut dire qu'on n'a pas besoin de l'économie et on veut dire qu'on n'a pas besoin de l'économie donc on veut dire qu'on doit être renforcée Merci, merci moi sur la rubrique d'actualité à demain, il y a du président de l'action pour les droits humains et l'amitié Ada, est-ce qu'on a besoin de l'économie et de l'économie? Oui, on a besoin de l'économie et d'être mort afin de parler de tous les gens qui entendent sur leur radio ou leur smartphone Un commentaire sur la rubrique d'actualité? Il y a des questions, c'est la question de l'économie et d'être mort Oui, on a besoin d'être ennemi comme nous le faisons sur le défi Vous savez, tous ces gens qui ont été recrudescés de cette violence et on a parlé de cette violence En 2019, quand on a parlé de la journée internationale de la jeunesse on parlait des menaces qui pèsent sur la jeunesse entre autres, les violences, le chômage endémique et la santé Mais pour nous aussi, ce que je disais, c'est ce que je disais C'est tout le temps qu'on a vu des vidéos, des goodies Dans cette zone, on a vu des personnes qui ont été masquées Les L200, ils sont allés à un magasin ou à la Cœur Diambour C'est ce qu'on a déploré D'autant plus qu'on a vu des événements ou des marches pour qu'ils interdient C'est ce qu'on a fait C'est le dispositif de l'État pour reprimer cela C'est ce qu'on a fait Nous avons fait Nous avons fait Nous avons fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Dans la zone de Sénégal Il nous a fait Décider ces jeunes Ou ces gens-là pour agresser D'honnêtes citoyens Super Merci beaucoup Il y a des présidents Action pour les droits humains et l'amitié du ONG ADA Tout le monde l'entend Nous voulons venir à cette ONG Qu'est-ce que l'ONG ADA ? Qu'est-ce que l'on a fait ? Expliquez un peu l'auditeur Si tu veux dire ADA, Action pour les droits humains et l'amitié C'est un courriel C'est qu'on a créé en 2006 Contexte c'est-à-dire que 2005 Depuis un moment Nous avons fait En fait Les droits humains Nous avons fait Nous avons été Pour comprendre Comment faire Pour défendre les droits des jeunes Avant l'organisation des droits humains Nous avons eu Mais nous avons eu Des organisations Ou des courriels Nous avons fait Des choses Nous avons fait Nous avons fait Préoccupation Nous avons fait des thématiques qui ont fait des affaires d'Afrique pour les affaires d'Afrique. En 2005, ils se sont dit qu'ils avaient fait des affaires d'Afrique pour créer des affaires d'Afrique. Donc voilà, nous avons fait des affaires d'Afrique pour les affaires d'Afrique, les affaires d'Afrique, les affaires d'Afrique et d'Afrique. Nous sommes venus par les stages pour Paris 11, Paris 7 et l'Université Michigan. Nous avons fait des affaires d'Afrique pour déposer les affaires d'Afrique. Donc, si on a déposé, en 2007, on a eu la reconnaissance finie pour pouvoir venir à quelqu'un qui est le seul homme à demain. Maintenant, on va dire défendre les droits humains de manière générale, de manière spécifique. Mais si on a eu le droit, on ne peut pas dire tout. Le premier bureau, ils étaient plus étudiants. Et ils étaient... Les étudiants, ils n'étaient pas d'extérieur. Effectivement, et ils n'étaient pas d'extérieur. Donc, ils n'étaient pas d'extérieur à ce que nous avons fait. Ils ont dit, les questions de mobilité. Les questions de mobilité, c'est global. Ils ont dit, migration, les demandeurs d'azide, les réfugiés, les apatrides. Là, là, le termite, la migration, les questions de madame, la migration clandestine. Même si je n'aime pas utiliser ce terme-là. Donc, ils ont dit, les questions de mobilité, les réfugiés, les demandeurs d'azide. Maintenant, si nous sommes en train de se dire, les questions sont non-témiques. Il y a des facteurs qui ont dit que c'est la violence. Il y a des questions pour nous attirer sur notre rapport en 2018. Il y a des questions qui ont dit que les choses ont dit que la chômage endémique, etc. Donc, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On est là pour défendre les droits humains de manière générale. Mais de manière spécifique, on va parler du côté de la violence, du côté de la migration, etc. Même si aujourd'hui, on va faire des casquettes sur l'affaire de la migration. Mais ce n'est pas seulement la migration. Mais vous savez ce qui est le plus important. Tout à fait. Parce que si vous avez dit, c'est le plus important. Oui. Vous savez, la migration, comme nous l'avons dit, a des facteurs liés. Et les facteurs liés, c'est le plus important pour combattre. Comme nous l'avons dit, si vous avez vu des casquettes, vous allez voir les racines. Les racines sont les plus importants. Les racines sont les plus importants. Les chômage endémique, les plus pauvres, les plus extrême pauvreté. Si vous luttiez, vous allez voir les droits de manière irrégulière. La violence, la vitamine, etc. Donc, tous ces facteurs liés. Donc, la migration, peut-être la feuille ou l'asbergue, le nez. Mais si je souffre, je vais voir les conditions de vie et d'épargnissement des jeunes. D'accord. Taï, vous avez vu le phénomène d'immigration au Sénégal. Vous avez vu que vous avez vu la période d'immigration. La période d'immigration, vous avez vu le drame à Mounka-Fontine, le drame à Méia. Oui, vous pouvez vous permettre de nous présenter nos sincères condoléances. Si nous savons que nous avons vu le drame à Mounka-Fontine. Il y a eu le scandale pour les députés qui demandent des visas. Donc, c'est ça. Parfois, rien ne fait que ça. Les passeurs sont là. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Si nous savons que l'homme est le plus favorable, nous n'avons pas d'adapter à l'homme. Si nous savons que l'homme est le plus favorable, nous sommes le plus favorable. Maintenant, par rapport à cette migration-là, les causes sont là. Je n'ai pas d'accord avec moi parce que tout le monde connaît les difficultés, la routine et l'heure. Par exemple, il y a beaucoup d'aide à l'aide. Mais tout le monde a l'aide à l'aide. Donc il y a beaucoup d'aide à l'aide à l'aide. Lorsqu'il y a des difficultés, ils sont crispés. Ce sont des rapports qui sont sortis dans notre agence nationale de statistiques et de démographie. Il y a près de 300 000 jeunes qui frappent à la porte de l'emploi. Il n'y a que 30 000 qui sont pris. Il y a un peu de l'emploi. Il y a un peu de l'emploi. Il y a un peu de l'emploi. Si vous avez vu le secteur, il y a un peu de l'emploi. Donc, vous passez à ce point. Vous regardez les pêcheurs. Chaque jour, ils vont aller vers l'école. Ils vont aller vers l'école. Ils vont aller en train de faire. Ils vont aller vers l'école. Ils vont aller vers l'école. Ils vont aller vers l'école. Les pêcheurs, ils vont aller vers l'école. Ils vont aller vers l'école. Ils vont aller vers l'école. On nous dit tout le temps. Les jeunes, ils vont aller vers l'agriculture. Alors que... C'est un groupe privilégié. Ils vont aller vers l'école. Ils sont là. Mais ces jeunes-là, ils vont aller vers l'école. 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 Il faut leur proposer des solutions concrètes. Les gens vont aller vers l'école. Chaque fois... Mais, quand ils sont d'ambassade. Chaque fois, ils vont aller... Pour obtenir... Un examen extraordinaire. Ils vont aller vers l'école. Pour aller vers l'école. Pour aller vers l'école. Et pour aller vers l'école. Ce qui est retrouvé. C'est ce que ça c'est. les contrebandes, ils vont s'y comprendre. Les contrebandes, ce qu'ils ont fait, ils vont venir chercher, ils vont tenter d'aller, mais ils vont me donner le visa, 1 million, 2 millions, 3 millions, ils vont avoir un passeport diplomatique, ils vont attendre, ils vont voir des spectacles, ils vont venir en dehors, des personnes pour aller, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, ainsi de suite. Il y a des exemples, qui nous connaissons, les filles, des joueurs, des joueurs. Est-ce que le consul, il faut nous donner un visa ? Parce que quand il y a un visa, il y a un visa, il va y avoir un visa, il va y retourner, il est parti de manière irringulière, il va y avoir un papier, il ne peut pas retourner. Il n'y a pas de période, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, il y avait, je pense, c'était Idriss Assek, qui était premier ministre, qui était le gouvernement. Quand il nous a donné, il y a une réponse forte, il va y défendre. Il va y imposer, il va y avoir un visa, 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 il va y avoir un niveau de l'amour, il ne va y avoir un visa, mais il va y avoir un visa, pour qu'il y ait un visa d'entrée, pour qu'il y ait un visa. Donc, il faut qu'il y ait une autorité, qu'il y ait une responsabilité, qu'il y ait un sentiment de, je ne sais pas comment expliquer ici, c'est-à-dire, si vous le savez, qu'il n'y ait un visa, qu'il y ait un visa, qu'il y ait un visa respecte, d'abord. Il va y imposer un visa, pour qu'il y ait un visa, pour qu'il y ait un visa, leurs quotas, parce qu'ils ont des quotas, les quotas, ils ne savent pas, sinon, si on ne nous a pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Pour qu'il y ait un visa, ce sera réciproque. Mais l'Afrique, le continent, vous le savez, est-ce qu'on a besoin, les jeunes, pour qu'ils avaient les conditions, qu'il faut, ils ne sont pas là, mais ils voient illégal, ou même si ils sont là, ça d'oublier ou d'une d'eux qui est gabon au lien de qu'ils ont maintenu est-ce que fof d'infos d'éguer des migrants la migration irrégulière même nommé bien et c'est de nous finir de manière régulière de n'y a ni d'eux ni d'eux ni d'eux ni d'eux ni d'eux pourquoi parce qu'ils savent que ils s'ils ont les opportunités mais d'éloyte c'est de amener l'opportunité pour travail facilement les jeunes demandez ou ni d'arrivée founil ligue et règle n'est ni là emploi au niveau du sénégal qu'on s'est une politique de de jeunesse de manière générale de jeunesse moment d'aujourd'hui il s'est noté votre démeu d'un malade man manac malade n'a voir mon consulter consulter au moment n'a de voir sa pape pour consulter est-ce que fof non d'accord les symptômes voilé d'un moment en fait fin il n'y a pas de réelle politique de jeunesse en réalité mais ce n'est qu'aussi c'est ce sont les jeunes et ce sont les gens pour le aussi du côté orientation vers l'employabilité parce que le but d'une bonne ville doit maintenir peut-être que il ne cherche pas des informations concernant les les retombées à lire mentir mon moment à venir l'eau mais la maman et de la somme gagne bmg de f informatique montez de quoi de temps pour autant chercher à comprendre d'ici qu'elle a moins le rôle des autorités ou alors de ces structures qui sont là l'amour c'est en rône en 2019 on avait fait un rapport qui parle si je me trompe pas c'est 2018 ou 2020 c'était le mois d'août lors de la journée internationale de la jeunesse on parlait des menaces qui pèsent sur la jeunesse donc c'est que rapport bon non bonne demain badef diagnostic on c'est d'abord d'un rôle benne rapport bonga hamante et enfin d'euf noko puis une warrenne que 75 pour cent des jeunes qui sont là veulent quitter le pays dès qu'ils en ont les moins lumi signifié moins sur quatre jeunes les trois de n'y voulons guéné si de kibé dès qu'ils en ont les moins que ça soit régulière ou irrégulière parce qu'ils n'ont plus d'espoir pour tout malgré que on n'a pas besoin qu'on moigne vie pétrole moigne vie etc donc nous guise nique 72 pour cent de la population active ce sont les jeunes l'ol non warren nèque ben à tout tenu ciburis secteur informale n'est nèque donc mon âge et non mouï éducation mais on n'a ben un système éducatif bohman teni ce n'est pas adéquat ni si forme amniste tout le temps et grève guénon non si santé c'est la même chose non si côté employabilité c'est la même chose de bon moment on voit cinq si politique de jeunesse bien gouté djéni vous n'y tégon bernesse politique de jeunesse bohman teni d'ouï n'y a ok tiambar pour d'ouï fauf non n'y mouna année benne solution rapidement sur la supervision de ces grands là mais d'un ex-tikian kouhman teni qui a largement dépassé qui ne connaît même pas les réalités des jeunes bouger n'y prononcer on est lilaïté on nous a parlé de de ce conseil là d'abord mais conseil national de la jeunesse de faire bon commenter c'est un mandat c'est ça a pris fin depuis 2010 non l'os que respecte le yo d'affiné ce mandat bon mondia en 2019 nous bailes est-ce que les préoccupations des jeunes fiam est-ce que dit ce n'est le newtandre c'est un micro nio d'ivoire je pose la question et je pose la question aux éditeurs qui nous écoute une personne une ou est ce l'eau l'événement y fait chou et tout n'y n'est niu de n'y te garde benen conseil bohman ten c'est milliard n'y pas ça passerait non mais c'est milliard là pour accompagner les jeunes mouge non que n'y te garde benen conseil bon résultat le conseil bon non de nous pouvaient ce l'eau l'ingau a nous ne voir mieux les directions qui sont là mais il ya énormément de direction ou mon est l'unier d'affaire bâle dé mais de fabri à direction d'un éduquer direction bignonnelle de malbé finis n'est pas le domaine de compétences même si là il nous parle de guichet unique mais vous fait qu'on n'y a regroupe et on tous et toutes ces directions là d'accord benne direction non seulement ils vont l'unier faille moins c'est un budget de fonctionnement de noah n'y a coup mais c'est une efficacité d'un ordinateur ils seront plus efficaces direction de l'emploi fof lai moudi ambéna politique bignonne d'eff mouy convention état emploi convention bon on demande ses centres d'appel ils se mentionnent exemple la diocesse en d'appel il ya beaucoup d'exemples qui sont là ils se mentionnent entre 30 et 60 % maintenant la monnaie n'est qu'etat moumouna si vous mentionnez des entreprises à hauteur de 60 % au moment ben le droit de regarder mon amour des jeunes là bas d'un point où ils sont romana la commune exprimé c'est-à-dire lui on les on les exploite exploitation bureau exploitation les salariés gagné et boulsard 80 mille francs plus d'une laine faille non c'est extrêmement grave lui sera aussi décliné de malheureusement ces jeunes là n'ont pas de se dénoncer l'eau ils le font pas donc l'on n'y a pas de bouguignon et je n'y en eau uto glen on on pousse pas les jeunes à aller mais n'est dame de manière mais le problème est ce que est ce que c'est l'état est qu'aussi c'est pas aussi la jeunesse aussi parce que l'on n'a pas aussi de l'eau l'invéné qui s'occupe n'y a pas d'un état de l'égalité la main je n'ai pas posé la question que d'ici 5 ans on va continuer à exister on ne pose pas beaucoup de questions mais on vient seulement parce que ça va s'il me ramener un mignon est bien s'en d'appel moumouna moumouna a peut-être pour se poser de questions si d'ici quelques années ce métier va à ve Teku va C'est pour faire des choses. Ils ont un droit et une obligation de résultat. Aujourd'hui, j'ai l'exemple de Rwanda. J'ai l'exemple d'Allemagne. C'est un système qui est venu. Allemagne est venu à l'exemple de la troisième secondaire. La pratique est la plus grande que la théorie. C'est-à-dire qu'il y a une pratique. Aujourd'hui, le mécanicien est venu au matin et il y a une entreprise. Il y a une pratique pour savoir les réalités pratiques. Le soir, il y a une pratique. Ou le matin, il y a une pratique. Le soir, il y a une pratique. Si vous avez une technique, Si vous avez une technique, vous pouvez entreprendre. Nous commençons par les élèves. C'est-à-dire qu'elles sont opérationnelles. Par contre, si vous avez fini ce que vous faites, il y a un centre de formation professionnel. Mais il y a un autre. Avant, il y a un centre de formation professionnel. Il y a une technique que nous parlons. Ce n'est une technique que de nous. Que de nous. Il y a une université. Il y a un niveau supérieur. Mais ce n'est une technique que de nous. Ce n'est pas une technique que de nous. Ce n'est pas adéquat. D'accord. Il y a une autre. Si vous avez une technique, c'est la. La racine est en train de recourcer et reconnaître la gomme quelle elle elle est en train. Malheureusement, on a des autorités qui sont là et qui voient que de nous voir. Ils ne le disent pas. Il leur porte. Il leur dit qu'ils ne luiont pas, il leur appartient même. Il leur porte. Il leur porte. Il leur porte. Et ils ne lui ont pas. Enfin, tu te poses la question. Est-ce qu'ils ont une réelle volonté de trouver des solutions ou bien de nous faire l'autre ? Adama, est-ce qu'il y a l'état politique de l'immigration et des milliards d'euros pour décourager et créer des emplois, des programmes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, est-ce qu'il n'y a pas de chance de changer d'euros ? D'abord, il faut l'état des lieux. L'état des lieux, c'est le moment. Tchambour de 2005 à nos jours, les milliards sont sur la migration. Donc, qui parle de migration, parle de questions de développement, c'est-à-dire l'éploi c'est le développement. Il y a une tchambour. Il y a toutes ces directions-là qui ont eu à recevoir un centime au fonds de l'Union Européenne, comme on s'appelle encore, les fonds fiduciaires. L'Ouest, les directions, les organisations, que ce soit nationales comme internationales, qui ont eu à recevoir ces centimes-là, ils ont eu à recevoir ces centimes-là. C'est-à-dire qu'on est venu à venir à l'école ou à l'école, ou à l'école, ou à l'école. Il faut que nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Mais malheureusement, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état de lieu, nous devons permettre, plus tard, nous devons changer, comme nous devons dire, nous devons faire une politique de jeunesse. Nous devons continuer. Si on ne le fait pas, il n'y aura jamais de solution. Les solutions, il y a des séminaires, mais malheureusement, on les met dans les tueurs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état politique de jeunesse, ce serait une bonne chose. Exemple, pour moi, c'est un centre de décision. Est-ce que vous verrez là-bas des jeunes ? Un jeune, c'est quelqu'un qui est âgé de 15 à 35 ans. Il n'y a pas d'âge de jeunesse, mais il n'y a pas d'âge. Mais moi, c'est l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'âge ? À part quelqu'un qui a dit qu'il faut remplacer quelqu'un qui est ministre, c'est qu'il n'y a pas d'âge de l'Assemblée. Mais il n'y a pas d'âge de jeunesse. Dans les partis, vous avez 45 ans, vous n'avez pas d'âge ? Malheureusement. Même si vous n'y a pas d'âge, vous n'y a pas d'âge, vous n'y a pas d'âge. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc, respecter le bonheur, respecter le jeune. Vous n'avez pas de respect, vous n'avez pas de respect. Mais il n'y a pas d'âge de sauf. Tout à fait. Il n'y a pas d'âge, chaque fois, tu changes de concept. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Mais il n'y a pas d'âge, après l'âge. C'est comme nous avons des conseils. Les jeunes n'ont plus besoin de conseils. Nous avons besoin d'action. Tout le monde, il y a une théorie. Depuis l'indépendance, on ne fait que théoriser. Au Sénégal, il y a des deux qui sont les deux. On a un rapport. Si on a un domaine, il ne dépend que ce soit l'administration, la société civile. Chaque fois qu'on a un rapport, on a un rapport. Dès qu'on a un rapport, on a un résultat. Ici, on a un rapport. Si on a un rapport, on a un rapport. On a un rapport à ce qui est à ce qu'il y a deux ou deux années. Est-ce que les jeunes n'ont convaincu aussi ? Parce que les jeunes, le Sénégal, ils n'ont... Je sais ce que... Ce sont trop théoriques. Non, mais théoriques, si on a un maquille, depuis l'indépendance, théoriquement, on a un modèle. Malheureusement, ils n'ont fait que théoriser. Par contre, il y a des personnes qui sont là, qui sont des modèles. Mais malheureusement, on ne les écoute pas. Pourquoi on a fait la rupture ? Oui, mais il faut... Il faut que nous... Il faut réellement nous changer. C'est-à-dire, les autorités savent... Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, la société civile, c'est le droit de veille et d'alerte. Ils sont là uniquement à alerter. Parfois, de faire des séminaires, des campagnes de sensibilisation et autres. Mais là, on ne peut pas le faire pour changer la politique de jeunesse. On ne peut pas le faire. On peut juste donner les orientations. Mais quand on est matérialisé, c'est l'État, c'est... On a un sens de décision qui est matérialisé. Donc, on a une volonté pour le faire. Ce qu'il faut faire, c'est juste de conscientiser la jeunesse. La jeunesse donne responsabilité. Si on a une responsabilité, nous devons le faire. C'est-à-dire, tu dois être forcé ou tu dois être anticipé. Parce que, à chaque fois, au Sénégal, à l'État de l'État, il faut faire étape par étape parce qu'il y a les réalités. Alors que, on doit forcer les choses. Je ne veux pas... Ne pas le faire. Comme on dit, le « Mac ». On doit aussi forcer les choses pour pouvoir les imposer. Parce qu'il y a des projets qui ne veulent pas mettre en place. « Non, non, non. » Parce qu'il faut qu'il y ait des choses. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens. Alors qu'on doit passer à une étape très naturelle. « Mac » C'est très naturel. Mais aussi, les jeunes doivent aussi forcer la même des fois aussi. Je sais que les jeunes, les jeunes ne sont pas très importants. Si tu as pris une jeune qui est très naturelle, il y a un « yes » de « Mac » et que tu as pris le « Mac ». Ce qu'il y aura, il n'y aura même pas de résultat. C'est-à-dire, il faut qu'on dîner cette... nous dit sur notre inter-crypto-personnel. « Man, c'est vrai. » Les jeunes, ils ont dit qu'ils sont à l'école, ils ont eu un bac, ils ont eu un étudier universitaire. Ils pensent que nous sommes des cadavres ambulants. Pourquoi ? Parce que les autorités qui devaient être là pour nous accompagner, ils ne le font pas. Les jeunes, ils ont eu un bon pour réussir directement à ce qu'ils ont. Soit, ils ont eu des parents qui sont là, qui les accompagnent, pour les entreprendre. Ou le soir, ils ont eu un concours. Un concours, c'est très sélectif. Pour vous dire. Ou sinon, si vous faites ça, vous allez me faire un politique pour t'en sortir. Ou le soir, vous allez me valser, je vais passer en train de ça, vous allez me valser entre banditisme, ou drogue, ou vous allez me agresser. Donc, vous allez me migrer. Il y a une politique de migration. Comment vous avez-vous dit ? Bon, ce qu'on a fait d'abord, quand on est, d'abord, étant des jeunes, on vit les mêmes réalités, on vit un état des lieux. On a fait un moyen de communiquer pour s'en sortir. Or, si on a commencé à aller dans des lieux publics et des lieux privés pour rencontrer les jeunes, parce que, comme nous l'avons pensé, la réalité, c'est que, dans le sud de Dakar, il n'y a pas les mêmes difficultés que les gens qui ont été en train de se faire avec les jeunes. Or, ils ont été en train de se faire avec ces jeunes. Donc, on a fait pas mal de départements pour rencontrer ces jeunes-là. Quand on a fait des lieux, ils ont dit qu'ils ont été tentés, ils ont tous leurs problèmes. Ils ont tous. Ils ont eu des pistes de solutions. Lorsqu'on l'a fait, on s'est rendu compte que rien qu'à Dakar, on s'est rendu compte qu'on nous posait des questions qu'ils ont dit. Il y a des réponses mais il n'y a pas. Donc, on va offrir une carte. Une carte, peut-être que la direction est le ministère, ils ont fait, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. sur notre route. Ils ont offrir une carte, les jeunes, ils ont fait aller, inviter à aller ces directions-là. Ils ont fait et ils ont fait directement des questions. Ils veulent faire ça, ils veulent entreprendre, déposer, ils ont fait, etc. On n'a pas eu de solution. Donc, sensibilisation, c'est la première chose. C'était en trois phases. Sensibilisation, c'est la deuxième étape. C'est renforcer leur capacité par rapport à ce qu'on a dit. Si les jeunes ont été accompagnés, ils ont été formés. La troisième phase, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est bon. Il y a une direction. Il faut remplir ces conditions. On a vu que les jeunes ont rempli ces conditions-là. Ils ont déposé, nous, on va suivre. C'est-à-dire qu'on a réellement des partenaires. Parce qu'on a des partenaires. Je peux citer l'ONG Rabeck. On a pris des jeunes filles qui ont très tôt abandonné les bancs. Les Rabeck, c'est-à-dire que quand ils ont été, ils ont pris ces filles et ils ont formé les coutures, transformé, juillet, etc. Donc, si elles paraissent cette formation, il y a d'autres partenaires qui accompagnent, leur donner les fonds qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils les regroupent en GIE. GIE, c'est-à-dire qu'ils permettent les fonds qu'il faut. Mettre les en ligne, c'est-à-dire mettre les en rapport avec d'autres qui ont des potentiels qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des solutions concrètes. Bien sûr. Je pense que mieux que je passe l'ONG Rabeck. Donc, nous, 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 flux migratoires mix. Il y a des flux migratoires mix. Il y a des demandeurs d'azide. Je rappelle qu'il y a plus de 14 000 réfugiés qui sont là et près de 3 000 demandeurs d'azide. Les réfugiés, peut-être, ils sont reconnus par notre Conseil national d'éligibilité. HCR, nous, 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 à travers leur partenaire technique, nous, mais les demandeurs d'azide, nous, 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 on a un gain de papier, c'est-à-dire, ils sont, ils ont un papier, ils ont un dos, ils ont un persécuté. Donc, il faut faire l'assistance juridique, nous, 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 accompagner, Des journées de réflexion, on invite à la fois les étudiants, les cadres d'entreprises, les universitaires pour voir l'adéquation entre l'employabilité et l'employabilité de ces jeunes-là. C'est pour pousser à ces cadres-là, à ces guides d'entreprises-là. Ils sont un club des investisseurs, etc. Ils sont impliqués si la formation est gênée. C'est-à-dire, même si nous devons dire que nous devons être adéquat, nous devons formater, nous devons faire. Les jeunes, ils seront opérationnels. Donc, nous devons faire des réflexions. On fait des rapports et on leur distribue ça. Mais c'est d'accord. Est-ce que vous venez de faire, peut-être, ce que vous pouvez faire, peut-être, permettre les jeunes qui peuvent avoir une propulsion, qu'ils peuvent expliquer, qu'ils peuvent avoir une avance. Parce que la plupart des jeunes qui sont en train de faire, nous devons faire une formation journaliste aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent faire ça pour autant me poser la question si, d'ici 5 ans, ce métier, le secteur, il va continuer à recruter ou le recrutement des gens. Est-ce que Zanrou, Frémi, vous avez fait un jeune qui, pour la plupart des jeunes, nous devons faire une formation de l'Omwest. Ils sont dans une filière ou dans un secteur qui peut lancer d'ici 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, pour l'Omwest. Nous devons faire opérationnel. Parce que la plupart des problèmes sont là. C'est vrai que 2020, nous avons fait un problème. Et la COVID-19, nous avons arrêté. Nous avons fait une journée, nous avons fait une journée, nous avons invité tous les jeunes. Nous avons fait un problème. Il y avait les Nations Unies qui étaient là. Il y avait le patronat qui était là. Il y avait aussi 16 entrepreneurs, le club des investisseurs. Il y avait des comptes. Après, nous avons fait une journée, 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 etc. Donc, il y avait les doigts et même les camarades. Donc, la sensibilisation, nous avons fait un compte. C'est vrai qu'après la période de la COVID-19, nous avons fait un stand-by sur le côté de nous. Mais, on a l'habitude de discuter avec des jeunes, d'interagir avec des jeunes. Récemment, il n'y a pas eu le travail de la COVID-19, mais on a pu faire un lycée de Dakar, la région de Dakar, pour sensibiliser par rapport à la COVID-19. Après, les filières que nous devons faire, ce sont des actions que nous devons faire. Hormis le fait de faire des communiqués ou bien d'alerter. D'accord. Nous avancez avec Morphal, nous avons fait un décembre. Nous avons fait un drame au niveau de Meia. Nous avons fait un Sénégalais, un Sénégalais, un Sénégalais, une origine sans frontières. Boubacar Seu, une campagne, nous avons fait un Sénégalais, une autre Afrique, un Sénégalais, un gouvernement, un Sénégalais, un gouvernement, un Sénégalais. Pourquoi vous ne parlez parfois le même langage avec l'ONG? Vous savez, toutes les migrations. C'est vrai qu'il y a un décembre dans le drame. Pourtant, nous avons dit, c'est vrai que c'est notre antenne, qui était sur notre antenne du Maroc, au moment où nous sommes présentés, nous sommes au Sénégal actuellement. D'abord, nous avons sorti des journaux, des radios et des télé de la place, pour expliquer. Parce que moi, il était au cœur de ces activités-là. Il a travaillé avec l'AMDH, qui est une organisation, qui est crédible. Il a travaillé avec ces migrants-là, pour expliquer. Donc, on a fait ces sorties-là. Maintenant, vous savez, si c'est le casket du défenseur des Trois-Humains, il y a des trucs purement scientifiques. C'est-à-dire, vous avez fait des recherches, vous avez fait des cités-là, avant que vous les prononcez. Vous avez fait des choses, nous n'allons pas le faire. Nous allons parler, parler, parler des chiffres, ou parler des choses-là, nous n'allons pas le faire. Il y a une coalition de 15 organisations qui travaillent avec les migrants euphoniques. Donc, nous avons fait un rapport avec nous. Avant, nous avons mis des, avant, les plus de 2000 migrants, nous avons traversé, nous avons dit, les barrières. Mais, on savait qu'il y avait des Sénégalais-Sibires. Il y avait pas mal de Sénégalais-Sibires. Maintenant, pour avancer sur le nombre de décès, sur les moins de 30, comme des décès, les plus de 130 et quelques qui ont pu passer pour l'Espagne, jusqu'à présent, nous allons prononcer pour voir qu'il y a des Sénégalais ou pas. Donc, nous allons dire qu'il y a des Sénégalais. Mais, vous êtes sûr qu'il y a des Sénégalais traversés. Mais, il y a énormément de Sénégalais qui sont traversés. Il y en a. Mais, sur les morts, vous avez affirmé qu'il y a des Sénégalais ? Non, c'est-à-dire qu'il y a des morts, c'est-à-dire qu'il y a des antennes qui sont dans cette zone. D'accord. Il y a des membres qui sont dans le Maroc, mais ils sont dans cette zone. Sans crèque, avant de commencer, je n'ai pas dit que M. Diouf, je n'ai pas dit que M. Diouf, je n'ai pas dit au passage. Donc, pour voir, pour liker, il y a un état des lieux actuel. Mais, je ne peux pas dire. Mais, plus tard, il y a des informations sur l'Eclair. Il y a des informations sur l'Eclair. Alors, je pense qu'il y a des informations sur l'Eclair. Il y a de me révéler, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Bon, d'abord, les migrants, vous savez, ils nous ont contactés depuis le dimanche. Dimanche, il est passé bien. Ils nous ont contactés. Quand ils nous ont contactés, automatiquement, on a pu saisir les autorités. Les autorités sénégalaises, ils nous ont dit qu'ils nous ont fait. Ça va être très grave. Pourquoi, si on est ici à Siberia, ils sont en Algérie. Quand ils sont en Algérie, ils ont fait un peu de temps à faire pratique. Ils ont fait un an et ils ont fait un dépassé. Quand ils nous ont fait un lien, ils ont fait un lien. C'est un chantier chinois. Donc, ils ont fait un lien. Ils ont fait un lien. Quand ils ont fait un lien, ils ont fait un lien. les frontières de Niger et d'Algérie. Ils ont dû marcher dans le désert à hauteur de 16 kilomètres, dans un camp où Niger est venu. Maintenant, nous déplacons dans un camp, dans un camp où il y a un tout doux, dans un camp où il y a un arline. Dans un camp où il y a un désert, il y a une situation déplorable. Il y a des conditions imaginables. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés en charge actuellement. Ils sont restés en charge, mais malheureusement, il n'y a pas d'imager, il n'y a pas d'imager. Il y a des conditions pareilles. Ils nous demandent, ça fait deux ans que nous sommes bloqués. Ils nous demandent de nous rapatrier. Malheureusement, jusqu'à présent, on ne les rapatrie pas. On nous dit que ces informations, il faut 130 personnes. ou je ne les répétit pas, et même sénégalais, ils sont restés là-bas. Ils sont restés en général! Ils sont restés en général. Ils sont restés en général 40. Quelques années, ils sont restés à trois kilomètres de nous. Quand ils sont restés, ils sont restés là-bas. Ils se sont restés ainsi. Ils ne sont restés à blocés. Ça fait maintenant deux mois. nous bloquer sur des conditions déplorables. Mais nous n'allons pas d'énergie à des gens. Nous n'allons pas d'énergie, mais nous n'allons pas d'énergie. Nous n'allons pas d'énergie à des gens. Nous n'allons pas d'énergie à des conditions respectées. Nous n'allons pas d'une manière à la régularité. Dans l'Ingérité, nous n'allons pas d'inglérance à l'Algérie. Parce que nous, nous avons le papier et nous avons le papier. Nous allons le faire sur la frontière. Nous allons le faire pour les rencontrer. mais malheureusement conditions de vie mais malheureusement condition de vie mais malheureusement ils sont dans des conditions déplorables ils ont crié sur tous les toits depuis deux mois mais on dit que nos compétences au yam le moment war harbony am 130 pour affreter la laine pourquoi 130 personnes pour annuler mais lol bon bon loi le fall en contact vous fait qu'ils n'ont le demain vous fait qu'il y en a une nationalité n'yom de new yon a un nom nous le nez n'a pas directement il y a eu blen agarès bon info yu yunak ils sont dans de bonnes conditions quinze jours le neferait maximum new dougal en avion yo blen s'en dek mais nié ils sont bloqués là-bas pendant deux ans de fait même en rec moi d'exemple même si je dis pas que régiens yon non 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 le même n'a qu'on si alou tamba bi n'a bougon n'yau fini bonnet kéfi vous êtes dans de bonnes conditions dakar yom ils disent nous n'yons niou dakar bouge n'youn n'you t'ényu tamba ou le n'you t'ényu si alubi pour qu'ha mentenie les conditions sanitaires de vie qui est en ont diarou yo gisuburi le nez n'y en a def récemment j'yok lenn kha est-ce n'y en a dame lenni gengéne garab garebe fangéke jenez si déserts ou lenni senn parent n'y en a nous sommes dans de bonnes conditions lol autorité n'y a pas de faire. Et là, il n'y a pas de 500 000 pour ne pas être dans la bonne condition. L'établissement n'est pas au courant de tout ça. Mais on les a alertés. Moi, personnellement, je les ai alertés. Ils ont contacté le migrant en personne. Si ils l'ont contacté, ils ont envoyé une somme d'argent. Ils ont envoyé un somme d'argent. Ils ont envoyé un somme d'argent. N'a qui est l'argent dans le désert. Il n'y a pas de faire. On ne peut pas dire ça. Ils n'ont pas de faire un picket ou une autre nid. Ils ont des ang adhérents autant pour moi. Pour cela, ils ont pris le crédit et ils ont dit au Sénégal où ils sont dans de bonnes conditions. Les établissements et leur ambassade doivent savoir les bons risques. Ils doivent respecter l'EIM. Ils doivent utiliser l'EIM. Il faut même les respecter, garder les auto Un pour qu'ils en soins de sénégalais ou de qu'ils ne prennent pas le gouvernement. Il n'y a pas d'oeuvre en sénégalais. Ils se demandent de revenir au pays. Je n'en souviens pas de ce type de travail qui n'en a aucune capacité de faire mon sang. Il faut que nous respecter le Sénégalais. Avec ça, ils nous vendent des illusions qui sont des filles, qui sont des migrations, etc. Si on entend le micro, on va faire ça. Les migrants, chaque fois, ils vont aller. Des zones qui n'ont rien à voir avec la migration, ils vont dire, oui, on a fait ceci, on a fait cela. Nous respectons les Sénégalais. Nous sommes au Sénégal. Consulat de la France, nous avons fait plein de choses en Afrique, Suleymane Diallo, qui sont tous les membres de la France, et qui sont tous les membres de la France. Pour qu'ils prennent leurs papiers, pour les déposer, même sur la plateforme, c'est tout un problème. Je pense que tu as pu faciliter les visas d'immigration. C'est ce que nous avons pensé. Au-delà même de France, je veux dire que les Européens ne nous respectent pas parce que si nous avons autorité, nous avons vu le tir, pour que nous nous respectent. Rwanda, c'est un président, ou une autorité, nous allons le tir. Parce qu'il faut qu'il y ait. Nous, le New York, nous souffrons. Nous avons les mains de nous valoriser. Permettre tous les citoyens de nous avoir une tête d'ici. Nous allons le faire. Mais tant qu'il y ait une considération, nous n'avons pas. La France, là, nous sommes ici, nous sommes là. Alors qu'ils sont là pour nous suivre, nous avons des membres. 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 Donc, il faut que nous nous voulons. Nous avons des membres. La France, c'est qu'il y a des membres. Il faut qu'il y ait des membres. Il faut qu'il y ait des membres. Mais vous avez des missions, des ligues, des ligues, des ligues, des gétardes. Voilà. Vous connaissez la façon. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités par rapport à ça. Ils ont des membres. Ils ont des membres. Ils ont des membres. Ces autorités-là. Ils sont réciproques. Comme exemple, ils vont nous respecter. Mais tant qu'il n'y a pas cette solution radicale-là, chaque fois qu'ils nous ont des membres de gauche à droite, jamais nous respecter. Ils feront le pire. Il y a une bonne information. Comme quoi, les montants, les montants, les montants. Parce que nous sommes en Afrique. Ils ne nous respectent pas. C'est quoi le problème ? Il ne faut pas entendre. Il ne faut pas entendre. Non. Le lieu est un peu. Exemple, je vous ai dit que des autorités qui nous ont écoutés, qui ont divulgué d'autres messages qui ont dit. Ils ont un rôle de la règle. Ils ont un rôle de veille et d'alerte. Jamais au plus grand jamais n'entendez qu'Ada n'est pas un état ou n'est pas un état. Jamais au plus grand jamais n'entendez qu'il n'est pas ce que nous sommes en politique. C'est très clair. On s'est dit que tous les membres d'Ada deviennent de l'équipe. On sera autonome. Les collègues, ils ne sont pas en train de dire qu'il n'y a pas de se faire et qu'il n'y a pas de se faire et qu'il n'y a pas. Mais nous sommes clairs et nets et radicaux sur ce point-là. Mais malheureusement, il n'y a pas de volonté pour trouver une solution par rapport à une problématique qui est là ou à une problématique qui est là. Chaque fois, on va faire. Terre du reste. Mais ce n'est pas un barrage comme ça. D'accord. Parce que le barrage est un barrage qui est un état qui est un moral. Non, non. Ce n'est pas un barrage. On n'est pas là pour un état. On ne sait que côté cadre, il y a encore un état. La pêche, il y a juste à côté. Chaque fois, on a une activité de nous inviter. On ne demande aucun sou. Parfois, si on est intervenant, on va dire on avait fait un renforcement de capacité sur les instruments juridiques liés à la migration. Pour le faire, nous avons été en train de faire la migration. Nous sommes orientés. Nous ne savons pas que ça ne répond pas sur le plan juridique. Nous avons fait le trafic illicite des migrants, etc. Même si on n'a pas eu le temps d'en parler. Nous avons eu malheureusement. Donc, on a invité que ce soit ces directions-là, on a invité ces collectivités locales-là pour leur dire qu'il faut imposer cette politique migratoire-là comme la politique de jeunesse. C'est une chose. On a dit qu'on est exotérale. Les jeunes, ils ont joué avec les rôles, ils ont joué, 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 ils ont joué. Ça va lui permettre d'être inséré les liés facilement. D'accord. Mais malheureusement, ce qui est dans lesquelles les journalistes ont fait et ils ont fait les bras d'affaires, c'est une chose. Donc nous, c'est notre rôle qu'on a fait le rôle d'aller et de la RSA de trouver le solution. C'est le mot de la fin de ta gâteau, c'est-à-dire ? Oui, je vous remercie de nous contenter de nous. C'est vrai que l'heure est très importante. Il y a des choses que nous voulons dire. Il y a peut-être des gens qui nous ont dit. Voilà. Je vous remercie de nous contenter de nous parler de nous parler de ce sujet qui préoccupe les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut les sponsoriser et qu'il faut les entendre. Il faut que les valoriser et qu'il faut les faire et qu'il faut les faire et qu'il faut les faire ou les engager d'autres jeunes. Il faut que ces patrons-là accompagner ces sociétés-là et accompagner les autres. espérons que les Sénégalais devraient entendre et qu'ils prennent de nous. Merci. Merci Morphal. Merci Adam Amang. De fait, il y a le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié du ONG ADA qui est très de l'invitation. Je vous remercie de la séminaire contre la technique et de la séminaire de l'Action pour les droits et de l'amitié de l'Ong.